Je précise que le héros a pour capacité survivaliste, ce qui lui permet de ne pas élever sa jauge de peur lorsqu'il est sur une case où il y a de l'obscurité. C'est pour ça qu'ici je n'ai pas monté quand il est arrivé, quand il a quitté la tuile où il y avait le puant. Donc j'ai pioché une carte événement pour la tuile de corridor, il n'y a pas de spawn et l'icône de security déclenche un événement. Donc il faut tenter un test d'intelligence à 5, si l'on rate, on dispose d'un poste de garde sur la tuile. Si l'on rate de 3 ou plus, on spawn également un garde sur la tuile. Voilà, donc il faut réussir un test d'intelligence à 5, en 5 mon personnage de 2 de base. Avec la capacité chance, je peux défausser une carte d'adrénaline pour relancer tous les dés. Pour un test de charge, le problème c'est que pour arriver à 5 avec 2 dés, Bon, je vais lancer les 2 dés, et puis on va voir ce que ça me fait. Donc 3, j'obtiens 3 ou dés, ce qui fait que le test est raté, mais n'est pas raté de 3 ou plus. Donc on dispose d'un poste de garde sur la tuile. Cette icône permettra le spawn d'un garde éventuellement. Ensuite, la carte d'événement indique qu'il faut activer 2 fois les aliens. Donc l'aliens ici. Donc pour la première activation, il va rentrer dans le conduit de ventilation et se déplacer jusqu'à ma tuile. Ça, ça compte pour une activation. Ensuite, pour la deuxième activation, il va attaquer. Pour attaquer, on voit ici qu'il a 3 dés d'attaque. Donc on va lancer 3 dés. Et on obtient 3 points. Donc 3 en combat. En défense, mon personnage a donc 1 de base plus 1 grâce à la capacité survivaliste. Ce qui fait que le résultat dépasse de 1, ma défense. Donc je dois donc défausser une carte. Je ne vais pas utiliser ma chance. Et je vais en rester là. Donc je vais défausser une carte parce que ce n'est pas une attaque trop méchante. Je vais défausser celle-ci. Je vais donc défausser une carte Adrénaline. Pour les dégâts encaissés. Fin du tour. Donc précision, à la fin de l'activation des ennemis, des monstres, on génère un garde sur les poses de garde. Donc j'ai rajouté un garde sur cette tuile. Donc c'est le début d'un nouveau tour. Les héros peuvent s'échapper des monstres qui sont sur leurs tuiles. Pour éviter le combat. Donc pour faire un test d'évasion, il faut réussir un test d'intelligence. Enfin, on choisit un type de monstre. Et on fait un test d'intelligence plus 2. Enfin, le nombre, le type de monstre. Le nombre de ce type choisi plus 2. Voilà, j'y arrive. Donc je vais choisir n'importe lequel puisque... Donc je prends mes aliens. Donc je dois faire un test d'intelligence et faire 3. Je rappelle mon personnage à de la chance. Qui peut relancer les dés. Et je peux éventuellement... Alors, j'oublie une petite chose. Je complète au début du tour sa main. Donc j'avais 3 cartes. Je monte donc à 4 cartes. Donc je vois que j'ai une carte qui me permettra également, pendant mon tour, de prendre 3 points de peur pour relancer n'importe quel nombre de dés. Donc je lance les 2 dés. Et je fais 3, justement. Donc le clone arrive à s'échapper. Le héros arrive à s'échapper, pardon. Donc il va partir. Il va continuer son chemin sur la droite. Et piocher une nouvelle tuile. Voilà, la tuile est posée. On se retrouve donc dans la morgue. Et la tuile a un icône de peur. Donc on va piocher une carte d'événements. Ici, on voit qu'il y a un icône de spawn de clone. Donc il va falloir poser un clone. Sur la tuile la plus proche comportant... Euh... Eh bien, l'icône de peur. Donc c'est ma tuile. Et puis, on vient un événement, donc, qui est à gérer. Qui sera donc de déplacer un garde d'une tuile dans n'importe quelle direction. Et on enlève le garde qui partage une tuile avec au moins un clone. Et on prend de peur. Donc je vais déplacer le garde qui est sur la tuile précédente, que j'ai quitté. Et je vais le faire venir sur ma tuile. Et donc, le faire disparaître. Voilà, donc il arrive ici. Il s'est fait bouffer par le clone. Et donc, je le remets dans la réserve. Ensuite, on active les monstres. Donc d'abord, les clones. Et ensuite, les gardes. Donc je vais faire une petite vérification dans les règles. Phase d'activation des monstres. Donc on commence par les clones. Puis les gardes. Donc les clones, lors de leur activation, ils peuvent faire trois choses. Ils attaquent. S'ils n'attaquent pas, ils se déplacent. Et s'ils sont sonnés ou étourdis, ils tentent de se remettre. Enfin, de se récupérer. Donc, il y a un clone sur la tuile du héros. Donc il va l'attaquer. Quand il attaque, on voit que sur sa tuile, il a trois dés de combat. Il a trois dés de combat. Et il va avoir un bonus de plus 1. Et il va avoir un bonus de plus 1, car le héros a un niveau de peur de 5 en plus. Donc, la résistance du héros est de 1. Plus 1 par sa capacité survivaliste. Donc 2. Et ensuite, on va voir si j'utilise des cartes. Voilà. Donc, on lance les dés. 3 dés. Il n'a qu'une seule colonne de combat. Donc, il ne me touche pas. Ensuite, le deuxième clone va se déplacer. Et il arrive donc sur ma tuile. Voilà. Donc, c'est la fin du tour. Nouveau tour. Eh bien, mon héros va essayer de s'échapper. Donc, pour s'échapper, il va falloir faire un test d'intelligence. Et... Alors... Je vérifie. Pour s'échapper, c'est bien un test d'intelligence. Donc, on compte le nombre de monstres sur la tuile et on ajoute 2. Donc, il faut faire un test d'intelligence à 4. En intelligence, mon héros a 2. Et il a aussi des capacités. Donc, je lance 2 dés. On a une seule... Une seule... Une seule réussite. Donc... Je vais utiliser... Je vais utiliser ma capacité de chance et défausser une adrédialine card pour... Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Euh... Bon, je vais prendre celle-ci. Euh... Alors, en fait, je vais prendre 2 de peur. Je vais utiliser cette capacité pour ajouter 2 dés. Donc, on monte de 5 à 7. Et... Je vais ajouter un 2 dés. 2... Et 1, c'est bon. Donc, total de 4. Le test est réussi. Et le personnage peut donc quitter la tuile. On va continuer donc sur la droite. Et... Euh... Donc, je vais piocher une tuile. Alors... Une station auxiliaire. Avec une icône de peur. Donc ça, c'est pas très bon. Et donc, il faut piocher une carte événement. Alors, on a du spawn de clones. Et on aura un événement, donc... Et une activation de garde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Très bien. Donc, petite correction. Lors des déplacements, je vais déplacer ce clone sur cette tuile. En fait, il ne peut pas parce que le nombre de clones limite par tuile est de 1 pour ce scénario. C'est ce qui est représenté ici. Qui est indiqué ici dans le scénario. C'est la valeur réserve. Euh... Pas que limite, pardon. Qui est égal à 1. Donc, le clone ne bouge pas. Ne bougez pas. Ensuite, mon héros s'est ensuite déplacé sur le côté. Euh... On a un événement. Enfin, on a une carte événement qui est piochée. Donc, avec un spawn d'un clone. Donc, je prends le clone numéro 3. Et je le mets directement sur la tuile. Qui est une tuile avec l'icône de peur. Ensuite, on déclenche l'événement. Qui est euh... Donc, de lancer un dé. Pour chaque clone en jeu. Et on augmente de 1 la peur. Pour chaque icône d'intelligence. Que l'on aura... Qu'on aura obtenu. Je peux les entendre. Partout. Voilà. Donc. On va lancer 3D. Puisqu'il y a 3 clones. Donc. 4. Je pense que je ne vais pas pouvoir jouer de cartes supplémentaires. Bon. Ce qui veut dire que j'atteins le maximum de la jauge. Euh... Bon. Je vais vérifier si ça déclenche quelque chose. Donc. Quand on se retrouve à ce niveau de peur. Et que le pion se retrouve à l'endroit où l'on voit un visage de clone sur une bouche de ventilation. En fait. A l'étape de spawn. Euh... Cela déclenche une apparition de clone sur une tuile où il y a... Voilà. Donc. Euh... J'ai oublié tout à l'heure. Je fais une petite correction. De pelucher une carte au début de mon tour. Il me semble. Donc. C'est ce que je fais. Et. D'ailleurs. Je vais défausser une carte. Pour essayer. Pour descendre mon niveau de peur. Donc. Je vais choisir. Je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc. Je descends. De 1. Et. Donc. Nous en sommes au début. Un. Début d'un nouveau tour. Donc. Je pioche. Un nouveau. Une carte. Adrenaline. Et. Euh. Donc. Je vais tenter. De m'échapper. Pour continuer à explorer. Donc. Je rappelle. C'est un test d'intelligence. Euh. Qui correspond au nombre de clones sur la tuile. Plus 2. Donc. Un test d'intelligence à 3. Intelligence. Mon personnage à 2. Et. Ici. Je vois que je peux utiliser éventuellement cette carte. Euh. Bon. C'est parti. Je vais lancer déjà l'idée. Donc. Euh. 2. Je vais utiliser. Ma. Je vais utiliser cette carte. Donc. Je monte à nouveau. D'un. Deux. Un. Et. Je. Je relance. Le dé. Non. Enfin. J'ajoute un troisième dé. Plus 2. Pardon. Alors. Je ne sais plus quelle est l'icône. Mais. En tout cas. Ça ne correspond pas. 2. Donc. C'est bon. Le test est réussi. Je peux donc. M'échapper. Et. Je pioche. Donc. Une tuile. Donc. Le laboratoire orange. Que j'ai positionné. Comme ceci. En effet. Ou. Voilà. Donc. Cela déclenche. La pioche. Une carte événement. Puisqu'on a l'icône. Segurité. Non. Pas de spawn. Ensuite. L'événement. Donc. On gagne. 2. Pions de menaces. Ou. On. Spawn. Un garde. Sur. Matuil. Je vais gagner les deux pions de menace. Les deux pions de menace viennent ici de cette tuile, la tuile esthète sur laquelle, au début de la partie, on dispose un nombre de pions. Définis par le scénario. Donc je vais en prendre deux. Et en fait, quand on doit piocher à nouveau des pions de cette tuile, mais qu'il n'y en a plus, il me semble que ça déclenche la phase de lockdown. Mais ça je vérifierai tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était l'événement. Ensuite, on active les clones. On va les activer dans l'ordre, il me semble, de leur numéro. Je vérifie ça tout de suite. On active les clones dans l'ordre ascendant. Je commence par le premier. Le premier devrait aller ici. Mais une règle dit que s'il arrive sur une tuile sur laquelle le nombre de clones est dépassé, il continue son chemin. Donc celui-ci va se retrouver ici, sur ma tuile. Je vérifie que je n'ai pas de bouche de ventilation. Donc le deuxième va avancer ici. Et le troisième ne va pas bouger du tout, puisqu'il ne peut pas venir sur ma tuile. Voilà, donc tout le monde a bougé et ils ne m'attaquent pas, puisqu'ils bougent, enfin ils attaquent. S'ils ne peuvent pas attaquer, ils bougent. Et s'ils sont à l'état assommé, ils se réveillent, enfin ils deviennent à nouveau conscients. Voilà, ensuite il y avait des gardes à activer, mais il n'y a pas de gardes. Donc c'est la fin du tour. Je vais quand même, je vais dépenser une carte pour récupérer de la peur. Je vais défausser celle-ci. Voilà, et je descends de nouveau. Et donc c'est le début d'un nouveau tour.